Buongiorno Buongiorno. Dans cette expérience nous allons découvrir des sons de percussion très utilisés dans le cinéma. Écoutez déjà le premier exemple. Comme on peut bien le remarquer, le temps fort est sur le premier temps. Ce qui donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et je suis sur un BPM et donc un tempo de 120. Assez classique. Écoutons dans le deuxième exemple, qu'est-ce qui se passe. Là, nous avons le premier temps et le troisième temps qui sont en avant, ce qui donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 On peut imaginer les cuivres pour la présentation d'une bataille cinématographique. Dans les derniers exemples, nous avons ceci. Et oui, c'est avant le troisième ton qui encroche et qui donne cette idée de syncope. En appuyant entre le deuxième et le troisième ton. Et pour terminer, nous avons des formules de fin. Écoutez les deux ou trois formules de fin. La première. Encore une fois. Encore une fois. La deuxième. La deuxième. Encore une deuxième. Trois, quatre. Encore une. Encore. Encore une fois. La dernière. Une autre. Q&A. Ok.